Bien abritée par une des plus belles forêts de Corse, l'établissement de Tathonne n'est pourtant pas au calme, un peu sous pression même. Le 27 juin dernier, sans prévenir, une dizaine de contrôleurs ont débarqué au pôle handicap de l'hôpital. Pendant cinq jours, ils ont auditionné, c'est le mot, les personnels, leurs pratiques, leurs gestes, leurs organisations du travail, sans que jamais l'origine de cette inspection ne soit dite. Mais c'est le jeu. Il n'y en a transpiré, on n'a pas su qu'il y avait des pseudo-plaintes. Non, on n'a pas su. Donc potentiellement, il n'y en a pas en fait ? Pour nous, il n'y en a pas. C'est pour ça que, bon, en termes de plainte, peut-être des réclamations, peut-être des réclamations, mais plainte, ce mot-là, plainte, non, n'est jamais sorti. Véronique Lép, il y a un frère et un beau-frère handicapé à Tatonne depuis des années. Avertie quelques jours avant l'inspection, elle s'en est étonnée. Pour moi, Tatonne est un lieu de vie tout à fait apaisé pour les membres de nos familles. Je n'ai aucune remontée de parents négative. Du côté de l'Agence régionale de santé, c'est pourtant bien le terme de plainte qui est retenu en trois mois. Il y en aurait même eu plusieurs, explique un directeur, tout en minimisant. Il n'y a pas eu beaucoup de plaintes. On était sur deux, trois plaintes. Pas de maltraitance, donc ? Il n'y a pas de maltraitance volontaire que l'on aurait pu constater. Mais alors des plaintes, pourquoi ? Trois mois après les contrôles, il faut encore attendre la fin de la procédure. Et cela n'apaise pas l'ambiance dans cet hôpital où il n'est déjà pas très simple de travailler. D'abord parce que le pôle handicap n'a rien d'un pôle. 53 lits ont été répartis au gré des possibilités de ce vieil établissement sur trois niveaux différents. Comme trois services séparés alors que les agents y sont rattachés comme en un seul. Mais le pire est ailleurs. Pas plus de médecins que de psychiatres affectés. Pas assez d'éducateurs spécialisés. Les syndicats le disent à l'ARS depuis longtemps. Ce qui m'a impactée avec cette inspection, c'est le temps qui s'est écoulé entre 2015 et aujourd'hui. C'est tout ce qu'on a demandé en 2015. C'est ce qu'on nous reproche aujourd'hui. De ne pas pouvoir mener nos missions à bien et assurer une qualité de prise en charge de nos résidents. Alors qu'on est en demande depuis tout ce temps. Voilà des courriers transmis par la CGT à l'ARS. L'alerte est incontestable sur les dysfonctionnements des services dans l'insécurité, lit-on. Plus loin, cela génère une fatigabilité du personnel et en conséquence, une prise en charge dangereuse pour nos résidents. C'était en 2016, il y a deux ans. Moi, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé hier. Je peux vous dire ce qui s'est passé aujourd'hui. Là, effectivement, on est allé. Alors après, certains disent que l'inspection, c'est un mal aussi pour un bien. Bon, moi, je vois le côté positif. Où il faut justement embarquer les équipes dans une autre façon de voir les choses, une autre organisation, peut-être une autre façon de travailler. On verra. L'inspection comme outil normal de contrôle pour garantir la santé publique. Il y en a eu 50 dans les différents établissements de Corse en 2017. Mais Atatone, ce serait la première. On peut se demander pourquoi il a fallu attendre peut-être une plainte, certainement en tout cas des souffrances des uns et des autres derrière ces murs, pour la déclencher.